... Depuis l'année dernière au collège, ils nous saoulent avec l'euro. Tout y passe, le prix décédé, du ciné, même des baskets. Enfin bon, ils nous lâchent pas. Tiens, encore ce matin, en art plastique, ils nous ont montré les pièces en euro. Voilà, faut dire, c'est pas mal de voir à quoi ça ressemblait. Nous, c'est pareil, ils nous hypnotisent avec ça. Mais bon, faut faire passer l'info. On sait qu'il y aura huit pièces avec une face européenne. De un centime d'euro pour la plus petite, à deux euros pour la plus grande. Et chaque pays de la zone euro aura sa propre face. Donc nous aussi, on sera moins dépaysés comme ça. Donc, une face nationale pour chaque pays, et l'autre pour tout le monde pareil. Marquée d'un E... D'un E comme euro. C'est exactement ce que j'allais dire. L'euro est notre monnaie. Des pièces pour 300 millions d'européens. Des pièces pour 300 millions d'europeens. 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 Au succès de James Naismith James Naismith, le professeur canadien qui a créé le basketball A l'origine de chaque réussite, il y a des esprits créatifs Sintegra est au coeur des projets humains et informatiques parmi les plus innovants Il y en a un parmi vous qui me dit que la France est large de 300 kilomètres Et que Bordeaux n'est qu'à 200 kilomètres de Paris Eh bien monsieur Blain, vous arrive-t-il de voyager ? Papa, Bordeaux c'est bien à 200 kilomètres de Paris ? Ben oui, pourquoi cette question ? Toyota Yaris Versan, son confort raccourcit les distances La montagne ? Cet homme a déménagé Il a changé de numéro de téléphone, de numéro de code postal, de numéro de plaque d'immatriculation Bonjour madame, voilà je viens d'emménager et j'ai oublié le numéro Le numéro Alors on ne va pas en plus lui changer son numéro de compte bancaire A la Société Générale, quand vous déménagez, vous gardez le même numéro de compte Société Générale, si on en parlait Le détroit de Magellan, tout au bout de l'Amérique du Sud, entre la Terre de Feu et la Patagonie, continue de vivre au rythme d'une nature sauvage et difficile Aujourd'hui encore, la relève des phares qui balise la traversée reste une aventure périlleuse et spectaculaire Perdu au bout du monde, presque abandonné, cette voie maritime est devenue un mythe La dernière étape du Tour du Monde en 4 Détroit, c'est le Détroit de Magellan, demain à 20h50 dans Thalassa Sous-titrage Société Générale